Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo découverte de Crossout Crossout un nouveau jeu qui est en bêta fermé, le dernier bébé de Geijing Geijing c'est ceux qui ont fait War Thunder Donc là ils nous proposent Crossout Crossout qui est un mélange entre Robocraft et Mad Max Mad Max ils se sont fortement inspirés de Mad Max on va dire pour tout ce qui est véhicule Et après Robocraft tout simplement parce qu'on peut construire son véhicule Et là tout de suite on va partir en bataille et puis je vais vous parler directement Donc on va partir en battle avec le véhicule premium Parce que c'est un véhicule premium ça Puisque vous avez la possibilité de rejoindre la bêta fermée de diverses manières De deux manières en fait Soit vous vous inscrivez et vous êtes choisi pour participer à la bêta fermée Soit vous achetez un pack premium Et là vous serez admis d'office directement tout de suite dans la bêta fermée Après avoir acheté votre pack premium Ah c'est une méthode que j'aime pas trop moi personnellement l'histoire d'acheter un pack premium Pour avoir droit à avoir accès en fait au jeu Mais malheureusement ils le font tous donc on n'y peut rien Voilà ce coup-ci je suis dans mon véhicule La partie démarre donc vous voyez que mes coéquipiers ont construit parfois des véhicules assez surprenants Moi c'est un véhicule premium que j'ai vu j'ai pris un pack pour y avoir accès à ce jeu Mais vous pouvez très bien y avoir accès Soit attendre l'open bêta La bêta ouverte Soit en vous inscrivant et en ayant la chance d'être choisi pour participer à la bêta fermée On s'avance doucement Alors il n'y a pas grand nombre de maps pour l'instant Il n'y a pas grand nombre de maps Je ne sais plus combien il y en a Les véhicules donc vous tirez sur les rouges comme dans tous les jeux bien sûr Comme dans tous les jeux de ce type vous tirez sur les rouges D'ailleurs il y a un rouge qui est juste devant apparemment il a été spoté dans le voie puf Je n'ai pas l'air d'être super costouf Je crois qu'il y a des petits Que je suis petit dans la partie tout simplement Ouah je suis petit effectivement Je suis petit casse toi malrog Et on peut noter qu'il y a un frein à main Un gros clin d'oeil à un autre jeu que je ne citerai pas Mais dès la bêta fermée il y a un frein à main Ils sont trop forts Ils ont mis un frein à main Par contre je suis tout petit dans cette partie Apparemment d'après ce que je vois j'ai fait un kill assist Ici il y a un autre joueur On va le tirer dessus on va aider mes copains en essayant d'éviter de tirer sur mes copains Je ne sais pas si il y a un friendly fire Si on peut faire mal à ses coéquipiers Mais il vaut mieux éviter En tous les cas pour l'instant c'est nickel Il y a personne qui veut me tirer dessus Et moi je peux tirer sur tout le monde Oulaa Il y a des gros trucs Il y a des très gros trucs Dans cette partie il y a des très très gros trucs Et des trucs sympas aussi Ce petit effet quand on se fait toucher Ce petit effet sonore J'adore moi perso Les sons sont assez bien faits Pour une bêta fermée encore une fois C'est une bêta fermée Tout peut changer d'ici la sortie du jeu Faut être indulgent sur les jeux qui sont en bêta fermée Tout peut changer, tout peut évoluer Dans le bon comme dans le pire Ça peut être abominable comme ça peut être merveilleux Une fois que c'est fini Je vais tout enlever Donc vous voyez on peut construire des véhicules Assez différents Assez originaux Moi je ne suis pas un spécialiste encore de la construction de véhicules Il reste un ennemi Me semble-t-il Il nous reste un ennemi Je ne suis pas le plus gros Donc on va se méfier Surtout qu'ils ont des gros canons Nos copains Ceux-ci A toutes ces roues cassées apparemment Et on a fait une défaite parce qu'apparemment Il a capé notre copain Ce qui est un peu embêtant Donc vous pouvez bien sûr construire votre véhicule Vous avez aussi un market Où vous pouvez acheter des pièces détachées Avec les sous que vous gagnez Moi j'en ai quasiment pas Et apparemment il y a un... Sur le market vous pouvez aussi revendre les pièces que vous avez trouvées Que vous avez gagné quand vous étiez en partie Par contre j'ai pas tout compris comment ça marche Et du coup j'ai quasiment pas de sous Ça c'est tout ce que j'ai dans mon storage Dans mon entrepôt Mais j'arrive pas forcément à les vendre J'ai pas tout compris comment qu'on les vend en fait Après vous avez aussi un level à monter Et suivant les levels vous débloquez différents véhicules Différents frames Différents châssis de véhicules Et là en l'occurrence On va commencer un build Une construction sur ce véhicule là Les autres véhicules ici c'est au level 10 Moi je suis que le level 9 Le prochain c'est au level 10 Que je le débloque Donc une fois dans l'atelier de construction En fait vous avez votre véhicule Vous pouvez passer votre curseur sur les différentes pièces Les enlever Par contre désolé si ça bouge dans tous les sens un peu bizarrement la caméra Mais c'est pas forcément des plus pratiques A manipuler cette bestiole là Et donc on peut enlever tout sur le véhicule Et on se retrouve avec un tout petit châssis Et de ce châssis là On peut construire un véhicule de son choix Un véhicule moche, un véhicule joli Par contre la seule limitation C'est le nombre de pièces de parts suivant votre rang Le parar, c'est le moment le temps Le plan, c'est le moment le temps Voilà, je viens de finir mon véhicule, donc je vous ai peut-être montré en avance rapide, sinon vous le voyez, je vous ai montré au départ j'avais vraiment que le châssis, je l'ai monté au fur et à mesure, donc on va aller voir, je vais monter avec les pièces que j'avais, donc pas grand chose pour l'instant, et on va pouvoir aller tester ça d'emblée sur, tout simplement sur le test drive, pour commencer, on va aller faire un tour sur le test drive, on va voir si ça se comporte bien, pour l'instant ça va bien, j'ai, ouh c'est pas mal, non ça tourne bien, c'est pas mal, ça tourne bien, ça tire pas mal, et en plus j'ai l'avant qui est quand même assez solide, donc on va pouvoir aller tester ça directement en combat, en battle, et on se retrouve en battle avec des véhicules qui sont beaucoup plus gros que moi, j'ai l'impression, des trucs qui sont quand même super gros, parce que moi j'ai pas un gros canon, c'est ça le problème, j'ai essayé de blinder comme je peux, de protéger mon générateur et mon moteur qui sont à l'arrière, de pas alourdir trop, et de protéger l'avant de mon véhicule, celui-ci il a des cheniches, ce qui est pas mal du tout, enfin, j'aimerais bien avoir des cheniches, mais ce n'est pas le cas, je m'avance peut-être un peu, beaucoup là, parce que s'il y a quelqu'un, et il y a plein de monde, il y a William, et William c'est peut-être un bot en fait, par contre Shadow je pense que ce n'est pas un bot, donc on va partir, on va essayer d'aller choper William, qui était monté apparemment, on va laisser notre pote, qui était là, subir la terreur des rouges, après vous avez différents calibres, donc soit vous achetez dans le market, sur le marché, les différents éléments, soit vous avez la possibilité de les débloquer en bataille, ça dépend des parties, on va dire, ça dépend de la chance que vous avez, sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille, parce que des fois vous pouvez débloquer des trucs sympas, mais après ça dépend des batailles que vous faites, etc. Je n'ai pas forcément énormément de blindage, par contre on va l'utiliser pour passer derrière les méchants qui sont là-bas, il y en a un là-bas. Voilà j'ai fait un kill assist, j'ai profité qu'il était sur le dos, pour pouvoir lui mettre une autre, par contre il y en a un qui est devant, ça c'est un de mes copains, qui c'est qui est là ? Surtout présenter l'avant de mon véhicule, j'ai foutu toute l'armure devant, il y a un peu derrière, mais surtout devant, parce que, ben alors on ne recule jamais, allez, 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 ouh, non te fous pas devant mon copain bleu, ouh, si il y a quelqu'un qui m'a tiré dans le cul, ça j'ai pas aimé, Ouh, ça fait mal ça, c'est qui qui me tire de suf ? C'était peut-être un de mes ailiers qui était en train de me tirer de suf. Et vous avez également un mode PVE, un mode JCE, un mode contre l'environnement, contre l'ordinateur, en cliquant sur Red, vous pouvez y aller, alors moi je crois que je n'ai accès qu'à celle-ci, Easy Race, parce que je ne suis pas encore level 10, donc il y a un système avec des points verts qui sont en haut, quand vous n'avez plus de points verts, il me semble que vous n'avez plus le droit d'aller en PVE, ou quelque chose comme ça, enfin on ne peut pas faire autant de PVE qu'on veut, d'après ce que j'ai compris. Donc là, on va aller faire un petit tour en PVE. Il y en a qui ont énormément d'imagination, comme vous pouvez le voir, pour faire leur véhicule, on peut débloquer des modules, je crois qu'il y a des châssis de camions, il y a plein de choses à faire. C'est assez fun, assez sympa, et on peut délirer pas mal avec la conception. Alors bien sûr, c'est un clone, on va dire, de Robocraft, Robocraft qui avait introduit le principe, mais là, ils l'ont mis à la sauce Mad Max. La seule erreur peut-être qu'a fait Gaging, c'est de sortir maintenant le jeu et de ne pas l'avoir sorti à la sortie du film Mad Max, parce que là, ils auraient vraiment fait fureur. Et donc, dans ce mode PVE, ça consiste en fait à récupérer des bidules, des cargos, ils appellent ça. En fait, il faut aller récupérer du matériel, et vous devez rester dans la zone où il y a le matériel un certain nombre de temps. J'ai foutu deux axes de roues directrices, du coup, par moment, c'est assez difficile à contrôler. Et même les bots ont des trucs assez originaux, il y a les développeurs qui se sont bien amusés à développer des véhicules assez originaux pour les bots, c'est sympa à voir. Et il faut que je me calme un peu, parce que là, je viens de perdre une roue. Et oui, on peut perdre des roues, heureusement, j'en avais mis plein, du coup, il m'en reste en rab, mais on peut perdre des roues, on peut perdre des éléments de carrosserie, on perd des éléments de carrosserie au fur et à mesure de la partie, ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Là, en PvE, la partie dure longtemps, donc ça se voit. Et là, je suis rentré un peu, j'ai fait un peu le bourrin. Donc du coup, on l'a vu, on termine sur une victoire PvE, on va peut-être aller refaire un petit tour vite fait en PvP. Voilà, on se retrouve en PvP, pour une dernière partie, pour vous démontrer la merveille des talents de confection de crafters de véhicules de Bellrogue, qui a mis des lames et tout à l'avant, une tête de vache sur le toit. C'était indispensable pour être dans l'élément de Mad Max. Ça, c'est une map qui fait franchement penser au dernier Mad Max, au dernier film de Mad Max. Ils s'en sont franchement inspirés. C'est vraiment dommage, je trouve, qu'il n'est pas sorti au moment de la sortie du film de Mad Max, du dernier film, parce que là, ils auraient fait un gros carton, parce que leur jeu, pour un jeu qui est en bêta fermé, il est pas mal. Il y a des gros défauts, mais je dirais que c'est des défauts de prop engaging, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très forts pour faire les menus, pour faire les trucs comme ça. Ils ne sont pas très forts, tout ce qui est menu, tout ça, ce n'est pas génial. Ça, c'est un bot, je pense. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ouh, il n'est pas con, lui. Il a foutu des mitrailleux sur ses portières, dis-donc. Par contre, ça, c'est pas... Ouh, ça, c'est pas un bot. Ça, c'est pas un bot. On va essayer de lui dégommler les roues rapidement pour l'immobiliser. Voilà. Merde, 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 merde. Il a tourné, ce con. Voilà. Non, mais alors... Bon, il ne me reste plus beaucoup de roues, mais non. Mais mon véhicule tourne toujours, mesdames et messieurs. Regardez ce véhicule conçu par Balrog. Il n'est pas cher. Il est à vendre. Il n'est pas cher. À peine escaté. D'occasion, en plus, il coûte moitié moins cher qu'un véhicule neuf. Confection made in Balrog à toute épreuve. Bon, d'accord, il a un peu de mal. Il a un petit défaut de dépression du canon. Mais tout va bien. Une fois qu'on s'arrête, qu'on s'immobilise, tout va bien. On peut mettre des petites doses au gros rouge. Voilà, ennemi Destroyed. Qui c'est le chef ? C'est Balrog. On avait fait un... Un boulet, va. On avait fait un stream avec Monsieur Demingoof pour faire la démonstration de ce jeu. Et ma foi, on s'était bien marré dessus. Il a posté d'ailleurs... Aaaaaah ! Pas de bon sens. Non ! Il me fait pas mal, il me fait pas mal. Je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil. Non ! On a gagné. Bon, c'est génial. Il avait posté la rediff de ce live sur sa chaîne. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne si jamais. Vous tapez Damigo62 et vous trouverez sa chaîne avec tout le live si vous voulez plus de cross-out. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires de cette vidéo si vous en voulez plus. Si vous voulez que je vous montre plus de cross-out, je le ferai. Il n'y a pas de problème. Allez ! Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à partager. C'est ça qui est important sur les vidéos sur YouTube. C'est de partager les vidéos, d'en parler à vos potes, à vos parents, à vos grands-mères, à vos petits-frères, etc. C'est comme ça qu'il y aura de plus en plus de monde. Allez ! Sur ce, ciao ciao ! A plus ! Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501